Bonjour à toutes et bienvenue dans cet atelier intitulé « Congés payés et maladies, décrypter vos obligations ». Donc c'est un sujet d'actualité qui est entré en vigueur il y a maintenant quelques mois et sur lesquels il reste encore beaucoup de questions pratiques, opérationnelles. Donc merci d'être là pour assister à ce webinaire. On va essayer d'être très pratique avec des cas pratiques pour répondre éventuellement à vos questions. Alors voilà ce qui va nous occuper pendant cette matinale. Je vais vous rappeler un petit peu les grandes notions des congés payés et leur évolution, mais ça, ça va être assez rapide. Ensuite, on va rappeler le principe de l'acquisition des congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail. Donc ce qu'a apporté la réforme à notre système législatif. Et puis on verra comment se passe la prise de congés payés ou le paiement des indemnités compensatrices de congés payés acquis pendant les arrêts maladies. Et on va ensuite aborder la gestion des réclamations des salariés ou la gestion des situations pratiques avant de passer à des cas pratiques et des situations auxquelles vous pouvez être confrontés. Alors, les congés payés, vraiment très rapidement, quelques rappels. Vous savez que chaque période de travail effectif donne droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 30 jours ouvrables par période. Alors, dans tout ce webinaire, nous allons parler de jours ouvrables uniquement. Donc comme ça, c'est clair, il y a des accords collectifs ou des conventions collectives qui s'expriment en jours ouvrés, mais la loi parle de jours ouvrables. Et donc ici, on va faire la même chose pour parler le même langage. Vous savez que la période d'acquisition des congés payés n'est pas l'année civile. Et elle est définie par la loi. Donc ça va du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. Et la période de prise de congés est elle-même différente puisqu'elle va du 1er mai de l'année N au 31 octobre de l'année N à minima. Ça, c'est la période de prise principale. Et ensuite, du 31 octobre au 31 mai de l'année N plus 2, au 30 avril de l'année N plus 2, c'est la période de congés qu'on appelle fractionnée. Donc, on a ce dispositif décalé qui ne colle pas à l'année civile avec une période de référence et une période de prise différente. C'est ce qu'a prévu la loi. Alors, certains accords collectifs ou certaines conventions collectives font que la période de prise peut être accolée à la période d'acquisition. Il va falloir, pour mettre en œuvre le dispositif légal nouveau, soit revenir à ce dispositif légal différenciant entre la période de référence et la période de prise, ou alors entrer en négociation, adopter un nouvel accord collectif pour pouvoir insérer le nouveau dispositif légal dans ce qui existe déjà dans les entreprises, mais tout en étant toujours mieux disant que ce qu'a prévu la loi. Donc, nous, nous allons ici rester, je dirais, sur ce dispositif. Alors, sachant que si vous avez des accords collectifs qui ne prévoient pas ces périodes différentes acquisitions et prises, on peut considérer que c'est un usage d'entreprise aussi, auquel cas il faudrait le dénoncer, avec information préalable du CSE, information individuelle des collaborateurs. Donc, c'est toute une mécanique à mettre en œuvre. Alors, qu'avions-nous avant le 22 avril 2024 ? Alors, le Code du travail français prévoyait 30 jours d'acquisition de congés payés la première année d'absence pour accident du travail et maladie professionnelle, mais aucun jour pendant les arrêts d'origine non professionnelle. A l'inverse, on avait des sources extra-nationales, déjà la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, qui prévoyait, elle, un régime indifférencié selon l'origine de l'arrêt, et qui accordait 24 jours par an aux salariés en arrêt, qu'ils soient en arrêt pour origine non professionnelle ou pour ATMP. Nous avions également une convention OIT numéro 132, qui, elle, accordait 21 jours de manière indifférenciée, et enfin la Charte sociale européenne du 7 décembre 2000, qui accordait 24 jours par an de manière indifférenciée également. Donc on voit que la France, elle était quand même, dans son Code du travail, un peu seule, un peu isolée dans le traitement des congés payés pendant les arrêts maladie. Et alors, un rapide panorama de la jurisprudence qui a fait évoluer les choses. Premier signe, le 24 janvier 2012, c'est la jurisprudence domingueuse de la Cour de justice de l'Union européenne, qui décide que tout salarié a droit à 4 semaines de congés payées, y compris en cas d'absence pour maladie. Donc ça, c'est vraiment la première décision qui va dans le sens de l'évolution. Le 13 mars 2013, donc moins, un petit peu, enfin un an après, la Cour de cassation française, ne bouge pas et refuse de reconnaître un effet direct à la directive européenne. Donc pas d'évolution en 2013, malgré la position européenne. Et puis, on arrive aux arrêts du 13 septembre 2013. Là, séisme, puisque la Cour de cassation opère un revirement complet de sa jurisprudence, avec quatre arrêts, qui reconnaissent la primauté de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le Code du travail et qui accordent donc le bénéfice des congés payés aux salariés en arrêt de travail. Donc c'est un bouleversement, effectivement, pour l'ensemble des partenaires patronaux et salariés, puisque jusqu'à présent, toutes les demandes étaient rejetées. Et ces arrêts qui ont été rendus dans un... Alors même si c'était attendu, compte tenu du paysage européen, ça a quand même fait l'objet d'un bouleversement. Surtout que ça n'était accompagné d'aucune précision sur la rétroactivité éventuelle de cette jurisprudence, sur le périmètre, etc. Donc il y a eu un vent de panique, je dirais, puisque potentiellement il y avait une rétroactivité sur les 15 dernières années. Alors c'est ce qui a amené la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, le 9 novembre 2023 à prendre un arrêt, qui reconnaît que le report des congés payés peut être limité dans le temps. Donc là c'était un signal aussi aux États membres qu'on pouvait quand même adopter une marge de manœuvre. Le 8 février 2024, le Conseil constitutionnel français nous confirme que les dispositions du Code du travail sont conformes aux principes constitutionnels du droit au repos et à l'égalité de traitement, principe français. Donc le Conseil constitutionnel ne s'aligne pas sur la jurisprudence européenne. Alors le gouvernement se saisit de la situation parce qu'il y avait quand même une confusion absolue et le point suivant c'est l'avis du Conseil d'État du 13 mars 2024 sur un projet qui se prononce en faveur d'un projet d'amendement du gouvernement et qui aboutit à la loi du 22 avril 2024, dite loi d'adulte, donc ce sont des dispositions qui modifient d'autres dispositions. Loi du 22 avril 2024 qui est publiée le 24 avril 2024 et qui comporte un pan relatif aux congés payés pendant les arrêts maladie. Alors que nous dit cette loi ? Il y a des modifications de ce qui existait et puis des créations de ce qui n'existait pas du tout. Modification, déjà sur la période de suspension du contrat de travail qui permet d'acquérir des congés payés. On va revenir sur tout cela par la suite. Elle prévoit également, elle modifie le principe de l'indemnisation des congés payés, notamment sur le montant, et elle fixe des modalités de report. Elle crée également des dispositions nouvelles puisqu'elle fixe un nombre de jours de congés payés acquis pendant l'arrêt pour maladie non professionnelle, là où il y en avait zéro. On l'a vu dans le schéma tout à l'heure. Elle fixe des modalités de report de la prise des congés payés acquis avant et pendant un arrêt de travail. Elle met à la charge de l'employeur une nouvelle obligation d'information qui n'existait pas jusqu'à présent. Et elle fixe la durée de la période, elle fixe la possibilité par un accord collectif de modifier la durée de la période de report. Donc une loi assez riche qui va modifier le code du travail et l'article L3141-5 du code du travail, je vais vous le lire, il est très court, en tout cas c'est le point 7, c'est le septièmement, sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Septièmement, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail liée à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Donc ça, c'est vraiment le revirement. Désormais, sont considérés comme des périodes de travail effectifs donc générant des droits à congé, les périodes d'absence pour maladie non professionnelle. Alors vous voyez qu'on ne parle pas dans cet article des ATMP, des arrêts pour maladie professionnelle et l'accident du travail. Parce que précédemment, il en était déjà question. Il y avait seulement une limite, une limite de un an pour l'acquisition des congés payés. C'est-à-dire que le salarié en arrêt de travail d'origine professionnelle ou maladie professionnelle pouvait acquérir des congés payés dans la limite d'un an d'arrêt. Donc ça, c'était déjà prévu. Donc le nouvel article n'en parle pas. J'ai une question. Oui. Par rapport à la simulation du travail effectif, est-ce que ça prend la faute de la loi de l'ancienneté ? Est-ce qu'on cumule de l'ancienneté ? Pour le reste de la loi de l'ancienneté ? Alors oui, l'ancienne... D'accord. Oui. Donc ça a un impact également sur les ordinateurs de l'ancienneté ? Oui, tout à fait. Alors sachant que les nouvelles dispositions, l'article 31, 41-5, toute cette section du Code du travail, c'est la sous-section 1 du chapitre sur les congés payés du Code du travail, concerne les congés payés légaux et pas les congés conventionnels. Congés ancienneté, congés pour événements familiales, etc. On peut penser que la suite de la jurisprudence ou la loi, ça pourra impacter ces congés. Mais à ce jour, on ne parle que des congés payés légaux. Donc, pour en revenir à cette limitation de un an, la loi supprime cette limitation de 12 mois. C'est l'article L31, 41-5, cinquièmement du Code du travail, qui disparaît purement et simplement. Donc, la loi ne prévoit plus la limitation à un an d'arrêt d'ATMP pour acquérir les congés payés. Alors, vous aurez communication de ce support. Je vois prendre des notes. On va vous le communiquer très rapidement. Alors, se pose quand même une question sur ces ATMP. Il y a toute une zone de flou, puisque la loi, elle est quand même très courte. Je vous ai lu la nouvelle disposition qui entraîne un grand bouleversement. Si bien qu'on ne savait pas, sur ces ATMP, si la suppression de la limitation de 12 mois était rétroactive ou pas, par l'effet de la loi. Et la Cour de cassation vient de rendre un arrêt le 2 octobre 2024. Donc, il faut vraiment regarder son bulletin de la Cour de cassation tous les jours, tous les matins. 2 octobre 2024, la Cour de cassation nous dit que la disposition de la loi supprimant la limitation à une période ininterrompue de 12 mois de l'assimilation à du travail effectif de l'arrêt de travail d'origine professionnelle n'a pas d'effet rétroactif. N'a pas d'effet rétroactif. Donc, on se retrouve dans une situation où le salarié continue à acquérir des congés payés même si son arrêt se prolonge au-delà d'un an, mais à compter du 24 avril 2024, date de publication de la loi. Mais pas pour le passé. Alors que s'il n'est pas en ATMP, c'est rétroactif, on va le voir tout à l'heure. Alors, il y a quand même des subtilités puisque la loi dit que ça n'est pas rétroactif. Donc, par l'effet de la loi, le salarié en ATMP ne pourra pas demander des congés payés pour des ATMP qui auraient eu lieu en 2021, 2022, 2023, etc. En revanche, on est toujours en présence des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 qui consacrent le droit à congés payés pendant les arrêts maladie de manière rétroactive. Et donc, on peut très bien imaginer qu'un salarié en ATMP passait se prévale de la seule jurisprudence de la Cour de cassation pour demander un rattrapage de congés payés avant l'entrée en vigueur de la loi. Voilà. Donc, il y a tout un tas de questions qui vont tomber successivement, enfin, assez rapidement. Ça s'est déjà produit puisque la loi ne règle pas tout et la jurisprudence va devoir continuer. Alors, quel est le principe mis en place ? Comment ça se fonctionne, cette acquisition de congés payés ? Aujourd'hui, consacré pour tous les arrêts de travail. Donc, les droits à congés sont étendus aux salariés en arrêt de travail suite à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle. Et les périodes d'absence pour maladie ou accident d'origine non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif. Alors, il y a quand même des limites et une distinction puisque la loi distingue selon l'origine de l'arrêt. Si vous avez un salarié en arrêt d'origine non professionnelle, il ne va acquérir que deux jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé. Et dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d'acquisition. et cette disposition, elle est rétroactive au 1er décembre 2009 jusqu'au 23 avril 2024. D'accord ? Alors, la subtilité, c'est l'article L31-45... 41, pardon, j'ai fait une coquille, je corrigerai avant de vous le transmettre. L31-41-5-1 du Code du travail, c'est que les 24 jours ouvrables tiennent compte des congés payés déjà acquis. Si bien qu'il y a un plafonnement, à un moment, l'absence ne va plus générer de congés payés. Ça va être neutralisé, on va prendre un exemple avec des dates juste après pour bien comprendre cette limitation. Donc, arrêt d'origine non professionnelle, deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d'acquisition, en tenant compte des jours déjà acquis. En revanche, pour un salarié qui est en arrêt d'origine professionnelle, il acquiert deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. On considère là qu'il est en arrêt à cause du travail ou à l'occasion du travail, en tout cas, et donc il n'y a pas de distinction avec un salarié qui aurait effectivement travaillé avec suppression de cette limitation de un an. Donc, aujourd'hui, si vous avez un arrêt, un ATMP d'une durée supérieure à un an, 12 mois, 2 ans, 3 ans, eh bien, ça génère sans limitation des droits à congé payés. La loi ne parle pas des accidents de trajet, mais par l'effet de la jurisprudence antérieure, les accidents de trajet sont compris dans le régime des ATMP. Alors, cela aboutit ces dispositions aboutissent à adapter les règles de calcul puisque le corollaire de l'acquisition des congés payés, c'est aussi le versement d'indemnités compensatrices de congés payés. Et le Code du travail, donc, va modifier, va être modifié sur l'indemnisation des congés payés avec des règles nouvelles et d'autres déjà connues mais adaptées. Alors, la première, c'est que les périodes pendant lesquelles le salarié a été en arrêt pour accident ou maladie d'origine non professionnelle ne sont prises en compte qu'à hauteur de 80% pour la détermination de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième des rémunérations de la période des références. Alors, vous le savez, l'indemnité de congés payés, il y a deux méthodes, soit celle du maintien de salaire, soit celle du dixième et bien souvent l'application de la règle du dixième est mieux disante que celle du maintien de salaire. Mais pour tenir compte de la limitation à 24 jours ouvrables, eh bien, la transposition 24 jours ouvrables correspond à 80% de la rémunération de la période de référence d'acquisition avec des questions sur ce qu'on va mettre dans ces 80% de la rémunération. L'autre corollaire, c'est que le salarié présent dans l'entreprise ne pourra prétendre qu'au rappel de jours de congés payés dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence. je viens de vous le dire, c'est prévu dans le code du travail, ce qui signifie que certaines absences vont être neutralisées. Un salarié absent deux mois sur la période de référence, donc du 1er juin N au 31 mai N plus 1, s'il est absent deux mois, eh bien, il n'acquérera plus de congés payés puisqu'il aura déjà acquis 24 jours ouvrables. Voilà. Et on ne pourra pas aller au-delà de cette limitation. Alors, un petit exemple ici pour illustrer ces règles de calcul. Je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas, vous le verrez quand vous aurez communication du support. J'ai pris ici un salarié qui a une rémunération mensuelle de 4 000 euros. Il travaille sur la période de référence donc du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, 5 mois, 5 mois de travail effectif, un travail. Il est absent pour arrêt maladie simple pendant 4 mois et il est absent pour maladie d'origine professionnelle pendant 3 mois. Alors, on voit en dessous le salaire de base va être pris en compte donc ces 4 000 euros pendant les 5 premières les 5 premiers mois de travail effectif. 4 000 euros également pour les périodes de maladie professionnelle donc maintien. En revanche, 80% pour les 4 mois d'arrêt maladie simple février 2024, mars, avril et mai où le salaire de référence sera 80% de 4 000 soit 3 200 euros. Ok ? Et sur le nombre de congés acquis, donc c'est la dernière ligne totale des CP acquis, on voit qu'il acquiert 2 jours et demi par mois de travail, de période de référence par mois sauf sur cette même période de février à mai 2024 où il va acquérir uniquement 2 jours ouvrables par mois. Donc, cette limitation à 24 jours ouvrables par période de référence et à 80% du salaire de référence aura un double impact à la fois sur l'indemnisation des congés payés et sur le nombre de jours de congés payés. Mais ce n'est pas tout puisqu'il y a une deuxième vague, je dirais, d'adaptation des règles de calcul, des règles encore déjà connues qui sont inchangées mais qui sont maintenues mais dont il faut tenir compte dans le calcul. C'est premièrement la règle de l'arrondi qui nous dit que lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Là aussi, on va prendre un exemple tout de suite après. Et deuxième règle, c'est le principe de l'équivalence puisque un mois de travail effectif c'est un bloc de 4 semaines de travail effectif et 24 jours de travail. Ce qui fait qu'un salarié, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, certaines absences vont être neutralisées. Et ici, un salarié qui a accompli ses durées, donc 4 semaines, 24 jours de travail, aura droit à la totalité de son congé même s'il aura été absent sur certaines périodes. Donc, on ne peut pas raisonner en mois d'activité mais uniquement par bloc de 4 semaines ou par bloc de 24 jours ouvrables. Un exemple chiffré pour bien illustrer ces règles de calcul. Donc, on a ici les mois de janvier numéro 1 à décembre numéro 12. Ce qui nous donne sur le mois numéro 1, donc janvier, 4 semaines de travail effectif, 8 au 28 février, 12 au 31 mars, etc., jusqu'au 31 décembre et on voit qu'au 31 décembre, il n'y a pas 52 semaines de travail effectif mais seulement 48 puisqu'on a raisonné par bloc de 4 semaines par mois alors que parfois il y a des mois qui font 4 semaines et demie, etc. Donc, on a déjà 48 semaines de travail effectif sur l'année. Si on descend en ligne en dessous jours ouvrables, eh bien, en janvier, on a 24 jours par bloc, enfin par mois, on a des blocs de 24 jours. Donc, même calcul, même raisonnement, en janvier, on a 24 jours ouvrables, en février, 48, etc. Si bien qu'à la fin de l'année, on a 288 jours. Et on en déduit le nombre de jours de congés payés. Là, je ne parle pas d'une situation d'arrêt de travail, je parle du cas classique. Donc, fin janvier, le salarié a acquis deux jours ouvrables de congés payés qui seront arrondis à 3 en vertu de la règle de l'arrondi. Fin février, 5. Fin mars, 7,5 arrondis à 8, etc. Ce qui fait qu'au fin décembre, on arrive pour un salarié qui n'a eu aucun arrêt maladie à 30 jours ouvrables. Donc, on retombe sur notre calcul. D'accord ? Les deux tableaux du dessous, c'est la situation de salariés qui sont en arrêt maladie, justement. Nombre de mois de maladie non professionnelle. On voit par l'application de la règle de l'équivalence que si le salarié est absent un mois, eh bien, c'est sans impact sur son nombre de jours de congé. Il aura quand même 30 jours de congé. S'il est absent deux mois à trois mois, il ne va perdre qu'un seul jour de congé, etc. Et pour arriver à la dernière ligne, s'il est absent 12 mois, donc sur la totalité de la période de référence, il a quand même droit à 24 jours ouvrables de congé payé. D'accord ? Donc, si on commence par le bas du tableau, on comprend qu'effectivement, 12 mois d'absence génère quand même 24 jours ouvrables de congé payé. on remonte jusqu'à neutraliser totalement l'absence s'il n'a qu'un seul mois d'absence pour une maladie. Si on fait le raisonnement dans le tableau de droite par paquet de quatre semaines, on arrive exactement au même résultat. 24 jours ouvrables dans la dernière ligne du bas, dans l'hypothèse où le salarié est totalement absent et 30 jours ouvrables s'il est absent entre une et 27 semaines. Voilà. Donc, on ne peut plus du tout raisonner comme auparavant. Les logiciels de paye vont être reparamétrés. Ils le sont déjà peut-être pour certaines tomes de prise ou certains cabinets de paye. Mais il va falloir raisonner vraiment salarié par salarié. Bloc de travail effectif de quatre semaines par bloc de manière vraiment différenciée et très individualisée. c'est vraiment une gymnastique de la paye qui change totalement l'appréhension de la gestion des congés payés et des indemnités compensatrices. ça, c'était pour l'acquisition des congés payés. Donc, c'est déjà assez complexe à appréhender comme méthode. Mais on ne peut pas dire que les dispositions sur la prise de congés payés soient moins simples puisque là encore, il va falloir faire cette gymnastique de distinction entre la période de référence d'acquisition et la période de prise. Alors, en premier lieu, pour que le salarié et l'employeur s'y retrouvent également, c'est que la loi crée une obligation d'information. L'article L3141-19 crée une obligation d'information à la charge de l'employeur. Elle est assez simple à la lecture de cet article puisque dès le retour du salarié de son arrêt de travail, donc n'importe quelle origine, n'importe quelle date, l'employeur doit communiquer au salarié l'information dans le mois qui suit la reprise du travail. Et le code du travail nous dit que cette information doit contenir le nombre de jours de congés payés dont le salarié dispose, premièrement, et la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Alors, cette information, elle est capitale puisqu'elle fait courir ou reprendre la période de report des congés payés de 15 mois. Donc, elle est vraiment fondamentale, elle est intégrée, elle est à intégrer dans les obligations de l'employeur et ça, c'est en vigueur depuis le 24 avril 2024. Donc, je suppose que toutes vos entreprises ont déjà intégré ce modèle d'information. Alors, justement, quelle est la forme de l'information ? Ce qu'on sait, ce que la loi prévoit, c'est que c'est une information écrite, c'est qu'elle doit être transmise dans le mois de la reprise suivant l'arrêt de travail, c'est qu'elle doit mentionner le nombre de jours de congés reportés et la date jusqu'à laquelle les congés peuvent être pris. et pas seulement le délai. Il ne faut pas que l'information dise vous avez 15 mois pour prendre les congés. C'est la date de fin du report qui doit être mentionnée. Alors, ce qu'on ne sait pas et ce qu'il va falloir créer avec la jurisprudence, c'est la forme de l'information. Effectivement, on nous dit c'est un écrit. Donc, ça peut effectivement être le bulletin de salaire. Auparavant, vous aviez sur le bulletin de salaire, en général en bas, un bloc congés payés acquis, N-1, N, prix, solde, etc. Ça ne suffit clairement pas puisqu'il va falloir mentionner le nombre de jours de congés payés reportés. Et comme vous pouvez avoir des jours reportés qui sont afférents à des périodes d'absence différentes, sur des périodes de référence d'acquisition différentes, 2022, 2023, 2023, 2024, avec des dates, des points de départ de report différentes, eh bien, il va falloir que votre information soit ultra précise par paquet d'absence, par paquet de périodes d'acquisition et par périodes de prises différentes. Donc, vous ne pourrez probablement pas mettre ça sur le bulletin de salaire. Il faudra probablement une annexe puisque à chaque période d'absence correspond des jours acquis qui auront une date d'expiration différente. Donc, c'est la première. Bien sûr, madame. parce que du coup, le paramétrage de paye a été fait et en haut de bulletin, il y a bien écrit en fonction de la date d'arrêt maladie. D'accord. La acquisition au titre de la maladie de la ville de moins deux jours. Oui. Et la date de report ? C'est vraiment fondamental parce que, alors, pour rester sur le bulletin de paye, on va dire quels sont... Je pense qu'on va ajouter la ligne avec la date de report. Alors, au bout de chaque ligne, en fait. C'est ça, la difficulté. Juste si je peux parler, qu'elle est si difficulté, en tout cas, si l'information est transmise via le bulletin de paye, le bulletin de paye a été mis en fin mois et le délai de 15 mois qu'on racontait du retour du salaire. Du coup, on peut perdre quand même un certain nombre de semaines. Absolument. Ou allonger la période de report. Alors, tout à fait. Déjà, le problème du bulletin de paye, de l'information sur le bulletin de paye, c'est la preuve de la remise. Alors, maintenant, il y a des coffres forts électroniques, vous avez une date certaine de remise. Donc là, on considère aujourd'hui que c'est une date certaine. Mais si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on prouve qu'on a transmis le bulletin de paye contenant l'information aux salariés ? C'est déjà un premier problème. Deuxième problème avec le bulletin de paye, c'est que dans nombre d'entreprises, eh bien, c'est la date de délivrance du bulletin de paye. Souvent, les informations du mois N sont prises en compte sur le bulletin du mois N plus 1. Il y a souvent un décalage d'un mois, ce qui est bien que vous ne délivrez pas. Si le salarié reprend son travail le 5 avril et que son arrêt de travail est traité, enfin, du premier au 4 est traité sur le mois de mai, eh bien, il aura son bulletin du mois de mai au mieux, le 31 mai et donc, vous aurez carrément dépassé le délai d'un mois pour informer le salarié. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la sanction ? La loi ne le dit pas. Est-ce qu'on considérera que, comme vous le disiez, madame, le délai d'un mois est dépassé mais ce n'est pas grave parce que finalement, le délai court a compté de l'information qui aura été donnée, c'est-à-dire dans mon exemple, le 31 mai donc, vous perdez quand même pratiquement deux mois. S'il reprend le 5 avril et qu'il est informé le 31 mai, il aura deux mois de report supplémentaire mais ça, c'est l'explication, c'est la vision optimiste puisqu'on peut très bien imaginer aussi que l'information qui n'aura pas eu lieu dans le délai d'un mois est considérée comme non opposable et n'ayant pas existé donc, ne faisant pas courir le délai d'un mois et ça, c'est une option qui est tout à fait envisageable en jurisprudence. Voilà. Donc, il faudra vraiment acquérir, je dirais, des mécanismes très rigoureux et intégrer cette information à chaque arrêt maladie quelle que soit sa durée. Donc, quelqu'un qui est absent deux jours pour arrêt maladie, si on applique strictement sans saut la loi, il faut délivrer cette information dès son retour. Alors même que on sait que si je remonte jusqu'à un mois d'absence, il n'a pas d'impact sur son stock de congés payés acquis mais la loi impose cette information. Donc, il n'y a pas de sanction aujourd'hui au défaut d'information, c'est la jurisprudence qui nous dira quelle est cette forme de sanction. pour enchaîner avec ces périodes de report, ça c'est le plus complexe à appréhender et j'espère être le plus clair possible dans les explications qui vont suivre. Ce sont les règles de report puisque la loi distingue suivant les arrêts maladie de moins d'un an et de plus d'un an. Alors déjà, pour les arrêts, pour les congés payés acquis avant l'arrêt de travail, on a un salarié qui a acquis des congés payés sur la période de référence antérieure et il tombe malade. Donc, ces congés payés, jusqu'à présent, ils pouvaient être perdus puisque à raison de son absence pour maladie, ils ne pouvaient pas les prendre sauf dispositions conventionnelles plus favorables mais si vous avez des arrêts longues maladie, plusieurs années, au bout d'un moment, ils étaient perdus. Donc, la loi prévoit des mécanismes de report de ces congés payés acquis avant l'arrêt maladie de manière rétroactive au 1er décembre 2009. La loi ne dit que le salarié qui se trouve dans l'impossibilité, donc ça veut dire que les salariés qui ont la possibilité de prendre leurs congés payés acquis ne sont pas concernés. En revanche, en cas d'impossibilité pour cause de maladie ou d'accident de prendre au cours de la période de prise de congés, donc c'est l'année N plus 1 du 1er mai au 30 avril, toute ou partie des congés payés qu'il a acquis bénéficient d'une période de 15 mois sauf dispositions conventionnelles plus favorables afin de pouvoir les utiliser. Avec un point de départ différent, pour les arrêts de travail de moins d'un an, ce point de départ c'est la date de l'information par l'employeur au moment de sa reprise et pour les arrêts d'au moins un an à la date à laquelle s'achève la période de référence d'acquisition des congés payés, donc le 31 mai de l'année N plus 1. On va prendre un exemple avec une frise chronologique pour que ce soit pour tenter d'être plus clair. Alors le salarié qui reprend le travail avant l'expiration de la période de report suspend le délai de 15 mois jusqu'à ce qu'il ait été informé par son employeur du nombre de jours de congés dont il dispose et à partir de l'information ce délai de 15 mois est reporté. Si on reprend le salarié qui reprend le travail au terme de l'arrêt pendant la période d'acquisition il peut prendre des congés classiques pendant la période de prise il prend ses congés pendant la période et en cas d'impossibilité report de 15 mois après l'information et après la période de prise il perd les congés payés acquis avant sa maladie 15 mois après l'information ça c'est pour le salarié qui reprend le travail le salarié en revanche qui sort des effectifs au terme de son arrêt par exemple pour un licenciement pour inaptitude définitive avec obligation de licenciement que ce soit les congés payés acquis pendant la période d'acquisition pendant la période de prise et après la période de prise il aura droit à une indemnité compensatrice de congés payés voilà pour les congés payés acquis avant l'arrêt maladie maintenant nouveauté les congés payés acquis pendant l'arrêt de travail avec des règles différentes pour les collaborateurs qui n'ont pas un an d'arrêt de travail au terme de la période d'acquisition ce sont les mêmes règles que pour les congés payés acquis avant l'arrêt de travail pas très logique on va on va on va voir des on va il va y avoir effectivement des aberrations parce qu'il y a des congés payés on va voir avec un exemple daté et pour les collaborateurs ayant un an d'arrêt de travail au terme de la période d'acquisition de manière rétroactive au 1er décembre 2009 ils bénéficient d'une période de report jusqu'à la date de fin de la période d'acquisition donc pas 15 mois après l'information mais fin de la période d'acquisition pour la même durée de 15 mois donc si on récapitule pour les congés payés acquis pendant l'arrêt de travail si on a un salarié qui reprend son travail au terme de l'arrêt pour les congés payés acquis pendant la période d'acquisition il les prend de manière classique avant le terme de la période de 15 mois la durée de report reprend après l'information de l'employeur en cas d'arrêt inférieur à un an et il perd ses droits acquis pendant l'arrêt de travail après le terme de la période de 15 mois en revanche si on a un salarié qui sort des effectifs et bien il perçoit une indemnité compensatrice de congés payés sauf pour les congés sauf s'il sort après le terme de la période de 15 mois là cette indemnité ne sera pas due alors si on prend un schéma que j'ai emprunté au cabinet à Xens qui fait de de la paie ici ici on a l'hypothèse d'un arrêt de travail de moins de un an alors le salarié est absent moins d'un an à la fin de la période de prise il est absent par exemple du 15 septembre 2024 jusqu'au 31 mai 2025 où il reprend son travail la fin de la période d'acquisition c'est le 31 mai 2025 à partir de la reprise 31 mai 2025 l'employeur informe son collaborateur des droits à congés qu'il aura acquis donc c'est à partir de cette information qu'il bénéficiera d'une période de report de 15 mois pour prendre les congés payés acquis pendant son absence du 15 septembre 2024 au 31 mai 2025 d'accord donc pendant ces 15 mois il peut prendre ces congés payés ou bénéficier d'une indemnité compensatrice s'il sort des effectifs pendant cette période de 15 mois et ensuite ils sont perdus donc ça c'est assez simple en revanche ça se complique lorsque le salarié est absent plus d'un an le salarié est absent plus d'un an et son absence est antérieure à la période d'acquisition de l'année N-1 par exemple 1er juin 2024 la fin de la période d'acquisition ça va être le 31 mai 2025 la période d'acquisition finie donc 1er juin 2024 au 31 mai 2025 le début de la période de report ça va être la fin de la période d'acquisition c'est à dire à partir du 31 mai 2025 début de la période de report de 15 mois ça nous donne jusqu'au 31 mai pardon 31 août 2026 31 mai 2025 15 mois plus 15 mois 31 août 2026 si le salarié reprend par exemple le 1er juin 2026 il reprend avant la fin de la période de prise il va recevoir une information de l'employeur dans le mois et la reprise suspend le délai de 15 mois pour un mois et si bien que la période de report va être décalée d'autant donc dans mon exemple ça va passer du 31 août 2026 au 30 septembre 2026 d'accord j'ai une question par rapport au délai d'un mois si l'employeur est une semaine ça ne repart pas que d'une semaine oui ça reparte du délai d'autant absolument voilà donc il y a une suspension le temps qui soit informé mais si la si la formation se fait immédiatement ça va être le report d'un jour effectivement et au delà de ce délai de report de 15 mois les congés payés sont perdus définitivement et il n'y aura pas droit non plus à une indemnisation des congés payés acquis vous aurez ces tableaux effectivement pour bien vous imprégner de cette mécanique de report alors comment comment gérer les situations dans vos entreprises d'autant que la grande question effectivement c'est la rétroactivité de ces dispositions au 1er décembre 2009 alors pourquoi 1er décembre 2009 c'était la grande question après les arrêts de la cour de cassation du 13 septembre 2023 est-ce qu'on va il aurait pu effectivement la rétroactivité aurait pu être limitée à la durée de prescription en droit du travail 2 ans 3 ans 5 ans et on a choisi le législateur a choisi le report au 1er décembre 2009 puisque c'est la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui donne force obligatoire qui donne effet direct à la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ce qui fait eh bien qu'il y a une énorme zone d'incertitude puisque ça reporte sur 15 ans la gestion des congés payés avec des salariés qui sont partis est-ce qu'ils ont le droit de revenir réclamer à leur ancien employeur l'indemnisation des congés payés que la loi leur confère finalement est-ce que l'employeur a l'obligation de régulariser tout le monde ou est-ce qu'il doit attendre les réclamations individuelles on a énormément de questions effectivement des DRH sur cette gestion de la rétroactivité alors le code du travail l'article 31-41-5 nous cite deux exceptions c'est sous réserve des décisions de justice passées en force de choses jugées ou de stipulations conventionnelles plus favorables concernant les congés payés alors ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez eu des contentieux avec qui ont donné lieu à des décisions qui sont définitives non frappées de pourvoi ni d'appel et bien ça ne réouvre pas droit aux salariés le droit de revenir demander des indemnités compensatrices de congés payés on entend par décision de force de choses jugées des décisions qui auraient statué sur des affaires de même nature donc dans tous les contentieux vous avez déjà eu des contentieux sur des congés payés sur la nature de congés payés et bien la chose jugée est acquise et on ne réouvre pas une zone complémentaire d'incertitude alors ce que je vous disais également tout à l'heure c'est que cette rétroactivité ne concerne pas la suppression de la limitation de 12 mois pour l'acquisition des congés payés pour les ATMP la loi n'en parle pas en revanche là on reste sous le coup de la jurisprudence des arrêts du 13 septembre 2023 qui nous dit que les arrêts génèrent des congés payés de manière rétroactive donc les salariés qui ont eu des ATMP avant le 24 avril 2024 qui ne bénéficient pas de cette rétroactivité par l'effet de la loi pourront très bien saisir les juridictions en disant je me prévaux de la rétroactivité par application de la jurisprudence du 13 septembre 2023 voilà alors quels sont les délais pour agir il y a quand même une délimitation prévue pour la loi pour gérer cette zone d'incertitude de 15 années qui est différente période différente pour les salariés encore dans les effectifs et pour les salariés qui ont quitté l'entreprise pour les salariés qui sont encore dans les effectifs leur action porte sur l'acquisition des congés payés donc pour le passé pour les congés payés donc du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 ils ont jusqu'au 23 avril 2026 pour faire des réclamations donc pour le passé et pour l'avenir donc à compter du 24 avril 2024 ils ont deux ans à compter de la connaissance de la loi donc deux ans potentiellement au 24 avril 2026 pour agir et réclamer des congés payés pourquoi deux ans parce que c'est le délai de prescription actuel qui porte sur l'exécution du contrat de travail donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là alors un mot pour rassurer je dirais les entreprises aussi sur la gestion de la période du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 où potentiellement les salariés qui sont encore dans les effectifs ont jusqu'au 23 avril 2026 pour réclamer vous avez vu tout à l'heure qu'on fait qu'on raisonne par équivalence et par paquet de travail effectif et que c'est plafonné à 24 jours ouvrables par an par période de référence donc ça veut dire que tous les salariés qui auront été absents pour maladie non professionnelle au cours de ces 15 années mais qui auront déjà acquis 24 jours de congés payés acquis par leur travail effectif ne pourront pas venir réclamer des congés supplémentaires donc c'est plafonné à 24 jours donc il faut vraiment faire le travail période de référence d'acquisition par période de référence d'acquisition et si le salarié bien qu'absent jusqu'à on a vu jusqu'à 2 mois il n'y a pas d'impact en fait jusqu'à 2 mois il a déjà son stock de 24 jours ouvrables acquis donc il n'y aura pas de réclamation possible donc c'est pas 24 jours ouvrables dès que j'ai été en maladie juste en remontant jusqu'au 1er décembre 2009 donc ça va quand même limiter le report ça c'est la première réserve deuxième réserve c'est le ce sont les règles du report puisqu'on a vu que au terme du report de 15 mois et bien des congés payés étaient perdus donc période d'acquisition par période d'acquisition au fur et à mesure des congés payés sont perdus au terme de la période de report de 15 mois donc là aussi ça va venir diminuer le stock le reliquat de jours de congés payés potentiellement dû par l'employeur donc on verra comment les contentieux sont gérés comment les requêtes salariales sont présentées puisqu'il va falloir aussi que les requêtes prud'homales soient extrêmement précises dans la présentation de ces de ces de ces demandes période par période il faudra probablement effectivement un logiciel là aussi de paye pour pouvoir expliquer à quelle période on demande quel nombre de jours de congés bien sûr je suis du conseil des prud'hommes de Bobigny président de la section commerce et nous avons déjà en cours un certain nombre de demandes d'indemnisation sur des congés payés oui donc c'est c'est compliqué parce que la règle n'est pas acquise pour tout le monde et puis elle n'est même pas acquise non plus pour les demandeurs oui c'est à dire que dans la requête en général on a donc une période qui augmente à 2009 oui donc là il n'y a pas de quantum pour l'instant on n'a pas de montant en termes indemnitaires de sollicité donc ça fait l'objet évidemment de délais supplémentaires il faut évidemment que la demande soit chiffrée il va y avoir des discussions ça va un petit peu retarder les choses oui et en tout cas ces éléments là sont des éléments évidemment que je vais transmettre pour pouvoir limiter oui en tout cas pour les salariés puisqu'il y a évidemment deux cas pour les salariés qui sont toujours en poste tout à fait on a aussi beaucoup de demandes sur des salariés qui ne sont plus en poste oui alors pour les salariés qui ne sont plus en poste la demande est limitée à trois ans c'est ça il y a une prescription voilà prescription de trois ans à la date de rupture voilà déjà donc si on dit qu'il y a un an pour contester la rupture du contrat de travail potentiellement les demandes qui ont eu lieu qui ont été portées à la connaissance des conseils du prud'homme depuis le 24 avril 2024 concernent des ruptures de contrat de travail qui remontent à avril 2023 avril 2023 moins trois ans on est sur le millésime 2020 en gros c'est ça voilà c'est ça donc en tout cas les demandeurs ont impérativement ce travail à faire millésime par millésime et effectivement présenter une demande de comporte santé de congé payé absolument pas le cas pour les salariés qui ont quitté l'entreprise il y a trois je pense à trois saisines de salariés qui ont quitté entre janvier 2023 et février 2024 qui ont été en arrêt maladie depuis 2016 sans revenir dans l'entreprise et qui saisissent en réclamant les congés jusqu'à 2016 voilà sans tenir compte des jours qu'ils ont eu parce que s'ils ont eu 24 jours ouvrables leur demande est irrecevable bien sûr et puis il y a également la période de prescription absolument de report en tout cas des 15 mois qui s'applique aussi tout à fait donc c'est vrai que ça élimine un certain nombre de choses mais je pense que volontairement on demande les conseils des demandeurs floutent justement cette demande pour créer de la confusion supplémentaire il va falloir être extrêmement vigilant en défense du coup pour les entreprises oui alors l'entreprise c'est peut-être aussi dû à une incapacité pour le demandeur qui ne dispose pas d'un logiciel de paye de faire cet exercice mais en défense l'entreprise aura la nécessité de rétablir ce calcul en tenant compte de la période de report de la perte des congés payés de la règle de l'équivalence de la règle du plafonnement des 24 jours ouvrables et de la règle des 80% de la rémunération c'est pas 100% voilà donc ce qui ne peut pas être fait de l'autre on va devoir nécessairement le faire pour peut-être arriver à un stock qui ne soit pas considérable voilà quand même aux demandeurs d'apporter de justice à deux complétement donc à un moment donné oui oui absolument tout à fait aujourd'hui on a une problématique sur justement la preuve le renversement souvent de la charge de la preuve c'est ce qu'on va nous exposer c'est l'employeur qui détient les lignes il les a aussi et c'est absolument pas car si on n'a pas d'explication sur lesquels c'est pas un conseil de l'autre oui alors voilà j'avais pris un exemple chiffré sur la rétroactivité mais bon je pense que c'est assez clair pour tout le monde donc vous aurez accès à cet exemple daté pour voir qu'effectivement voilà les arrêts dans mon exemple qui date de 2013 2014 il n'y a plus du tout l'action est irrecevable puisqu'elle est prescrite trois ans au-delà de la date de la rupture alors on a quand même une décision du 2 octobre 2024 dont je vous parlais tout à l'heure qui est assez intéressante et qui traite je l'ai mise à part parce qu'il traite précisément des procédures en cours la cour de cassation a statué que pour les pourvois en lien avec des jugements d'appel rendus avant la loi du 22 avril 2024 sur les congés payés en cas d'arrêt maladie les règles antérieures du code du travail continuent de s'appliquer voilà y compris pour les arrêts d'origine non professionnelle dans lesquelles il y a la rétroactivité dans la loi mais par mesure de sécurité effectivement et bien on a cette décision qui nous dit que pour les arrêts au fond c'est normal un arrêt d'appel a rendu à statuer sur le fond de l'affaire et pas seulement en droit donc cependant les salariés peuvent invoquer toujours la charte des droits fondamentaux et les jurisprudences aussi du 13 septembre 2023 pour essayer de contourner cette disposition cet arrêt du 2 octobre 2024 a été rendu dans une situation où les cours d'appel avaient refusé d'accorder des congés payés sur la base de l'ancienne législation qui limitait les droits des salariés en arrêt maladie donc c'est une décision très importante pour statuer précisément sur les litiges en cours là où à ce jour nous dit la cour de cassation des arrêts au fond ont déjà été rendus voilà alors un exemple pratique ici on a un salarié dont le contrat de travail a été rompu le 12 novembre 2020 il saisit le conseil de prud'homme le 17 octobre 2024 afin de solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis entre juillet 2017 et novembre 2020 l'action est-elle recevable ou pas au regard de la prescription alors l'action elle est prescrite depuis le 12 novembre 2023 puisque le contrat de travail était déjà rompu depuis plus de trois ans donc il y a déjà un premier entonnoir là effet entonnoir qui va limiter le nombre de saisines alors si on synthétise ici les apports de cette réforme du 22 avril 2024 je ne vais pas revenir sur tout ce que je viens de dire mais nous avons des modifications concernant l'acquisition des congés payés pendant l'arrêt de travail avant le 1er décembre enfin depuis le 1er décembre 2009 et puis depuis le 1er le 24 avril 2024 avec un traitement différencié selon que l'arrêt maladie a plus ou moins d'un an la loi crée un mécanisme de report à l'issue de l'arrêt de travail et une obligation d'information qui est encore assez floue dans sa mise en oeuvre et dont on ignore la sanction mécanisme assorti d'une rétroactivité avec des limites voilà ce que nous dit la loi et les premières jurisprudences de la cour de cassation alors on va passer à des situations pratiques là encore dont vous aurez communication pour refaire avec un calendrier et bien des situations alors on a cette première situation c'est une situation postérieure au 24 avril 2024 avec un salarié qui est toujours en poste le 24 avril 2024 il est en arrêt maladie non professionnelle du 1er septembre au 30 septembre 2024 alors combien a-t-il acquis de jours de congés payés au titre de la période de référence en cours du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 donc là c'est assez simple puisque du 1er juin 2024 au 31 août 2024 il est en arrêt maladie au 1er septembre ça fait 3 mois où il acquiert 2 jours et demi ouvrables simple ensuite il est en arrêt maladie pendant un mois il acquiert 2 jours ouvrables et du 1er octobre au 31 mai 2025 une coquille fin de la période d'inquisition 8 mois à 2 jours et demi donc il acquiert 20 jours ouvrables voilà donc situation simple que vous pouvez être amené à vivre depuis le 24 avril 2024 deuxième situation une situation toujours postérieure au 24 avril 2024 avec un salarié toujours en poste au 24 avril 2024 il a été malade du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2025 il reprend le travail le 1er octobre 2025 je précise qu'il n'y a pas de disposition conventionnelle dans cette entreprise et qu'on est donc sur des périodes d'acquisition classiques du 1er juin N au 31 mai N plus 1 et l'employeur l'informe dès sa reprise le 1er octobre des modalités de report de ses congés payés acquis donc là encore on a trois périodes au 30 juin 2024 il est malade le 1er juillet donc la veille au 30 juin 2024 avant le début de l'arrêt de travail il lui restait un solde de 10 jours de congés acquis au titre de la période N moins 1 1er juin 2023 31 mai 2024 à prendre avant la fin de la période de prise 30 avril 2025 pour ces 10 jours il n'a pas pu les prendre puisqu'il est en arrêt maladie jusqu'au 1er octobre 2025 donc la période de report commence le 1er octobre 2025 date de l'information ok deuxième période au 31 mai 2025 c'est la fin de la période d'acquisition il est en arrêt maladie jusqu'au 1er septembre 2025 donc il est sans plus d'un an il a acquis 24 jours et demi arrondi à 25 sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 période totale complète d'acquisition c'est donc un arrêt de travail supérieur à un an la période de report commence à courir à la fin de la période d'acquisition c'est à dire le 1er juin 2025 et non pas le 1er octobre date de l'information donc 1er juin 2025 pour 15 mois jusqu'au 31 août 2026 ça c'est 15 mois ça c'est 15 mois mais il reçoit l'information le 1er octobre 2020 courant courant 2020 courant octobre parce que là j'ai pris un période de report de suspension d'un mois il reçoit l'information en octobre 2025 la période de report de 15 mois est suspendue pour un mois et les 11 mois restants commencent à courir lorsque le salarié reçoit l'information période de report est donc reportée au 1er septembre 2026 et au lieu du 31 août 2026 alors là on est bien sur le 1er j'ai juste un jour de décalage effectivement au lieu enfin le 31 août au lieu du 1er septembre 2026 et dernière période au 30 septembre 2025 terme de son arrêt il a acquis 8 jours sur la période en cours d'acquisition ayant commencé le 1er juin 2025 et pour ces 8 jours il dispose de la la totalité de la période de prise qui commence le 1er mai 2026 pour les prendre sans période de report d'accord troisième situation on a cette fois une situation à gérer qui est antérieure au 24 avril 2024 avec un salarié qui est toujours en poste et qui a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle sur 5 périodes que vous voyez ici période 2020 et 2020-2021 donc la plus ancienne c'est le 13 mars 2020 et la plus récente le 31 décembre 2021 alors que se passe-t-il pas de forclusion de sa demande puisqu'il est toujours en poste ok première période les arrêts de courte durée n'ayant pas donné lieu à réduction de ses droits pour les 3 premières périodes car ce sont des périodes d'absence inférieures à 4 semaines comme il faut raisonner par paquets de 4 semaines de travail effectif donc ça ne change rien ça ne donne pas de droit complémentaire ni à régularisation de congés payés donc on neutralise les 3 périodes d'absence c'est quand même intéressant notamment dans la présentation des demandes des salariés deuxième règle c'est qu'on applique le plafond de 24 jours pour la période d'arrêt de travail suivante donc même chose pas de régularisation de congés payés et au titre de la dernière période d'arrêt de travail de 6 mois donc du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 c'est la période numéro 5 il a droit à 6 mois fois 2 jours ouvrables on est sur un arrêt d'origine non professionnelle donc 2 jours ouvrables ça fait 12 jours de congés payés au titre de sa période de travail sur la même période il a acquis 2 jours et demi fois 6 il a été 6 mois en arrêt maladie il a travaillé 6 mois donc 6 mois fois 2 jours et demi ça fait 15 jours de congés payés mais il faut qu'on applique le plafond de 24 jours ouvrables donc si on fait 12 jours de congés payés acquis au titre de la période d'arrêt de travail plus 15 jours acquis au titre de la période de travail on arrive on arrive à 27 jours au lieu de 24 ce qui fait qu'il y a une réflexion de 3 jours et qu'il n'y aura lieu à régularisation qu'à hauteur de 9 jours de congés au lieu des 12 qui est donné par la méthode arithmétique d'accord et là on n'a aucune fin de période de report puisque dans notre exemple l'employeur n'a pas donné d'information donc le salarié pourra bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés de 9 jours de congés payés seulement au titre de ces 5 périodes d'arrêt maladie si les problèmes sont-ils pourquoi il y aura une indemnisation des congés ils les prennent ? alors par le mécanisme de report il peut les prendre vous avez raison oui oui tout à fait il est toujours en poste il n'y a pas eu d'information il peut les prendre effectivement tant qu'il n'a pas été informé la période de report ne court pas donc il peut les prendre situation numéro 4 c'est une situation antérieure au 24 avril 2024 avec un salarié ayant quitté son poste à la date d'entrée en vigueur donc du 24 avril on est sur une situation d'arrêt de travail pour maladies non professionnelles pour 4 périodes différentes là aussi donc on a calculé le jour de congé payé mais le salarié ayant quitté son poste et bien sur la dernière période les congés payés là ne sont pas perdus et donnent lieu sur les 2 dernières périodes vous pourrez refaire le calcul les congés payés ne sont pas perdus et donneront lieu à une indemnité compensatrice de congés payés pouvoir monter à juin 2022 cinquième situation c'est la situation la plus complexe c'est la situation des arrêts de travail ayant débuté avant la loi et qui se sont poursuivis après donc des arrêts longues maladies qui peuvent se présenter dans les entreprises on a ici la situation d'un salarié qui est en arrêt de travail depuis le 1er avril 2022 et qui n'a pas repris son poste à ce jour il n'a pas encore demandé la régularisation de ses droits à congés payés et au jour de son au 31 mars 2022 jour de son enfin la veille de son arrêt maladie il lui restait deux jours de congés non pris qu'il a été dans l'impossibilité de prendre à raison de sa maladie et il n'a pas repris son poste donc il faudra l'informer le jour de sa reprise donc on a quatre périodes qui sont traitées dans le tableau de gauche on a traité les périodes d'acquisition par période d'acquisition sur la période d'acquisition du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 c'est la période au cours de laquelle l'arrêt maladie a débuté il avait acquis 25 jours de congés payés on applique le plafond de 24 jours et il n'y a aucune régularisation on pourra lui lui indiquer à sa reprise l'information donc pour faire courir le délai de report mais il n'avait que deux jours ouvrables acquis au titre de cette au début de son arrêt maladie deuxième période 1er juin 2022 au 31 mai 2023 il a été absent sur toute la période donc cette période donne droit à 24 jours de CP cette période de 15 mois a commencé à courir automatiquement à la fin de la période d'acquisition c'est à dire le 1er juin suivant le 1er juin 2023 pardon le 1er juin 2023 c'est ça jusqu'au elle court jusqu'au 31 août 2024 et puisqu'au 31 août 2024 il n'a pas repris ces 24 jours sont perdus d'accord puisqu'on a un arrêt total sur toute la période d'acquisition et il n'a pas repris donc ils sont perdus sur la période suivante période d'acquisition 1er juin 2023 31 mai 2024 là encore on a un salarié absent sur toute la période qui génère 24 jours de CP la période de report de 15 mois commence à courir automatiquement le 1er juin 2024 jusqu'au 31 août 2025 si le salarié reprend son poste pendant cette période à ce moment là il faudra l'informer de son stock de congés qui pourront être repris jusqu'à la fin de la période de report et la période d'information à la date d'information la période de report en cours aujourd'hui sera suspendue et ne recourra ne commencera à courir qu'à compter de cette information pour qu'il puisse poser ces jours de congés acquis sur la période 1er juin 2023 31 mai 2024 puisque là ils ne sont pas perdus ils pourront être reportés et ainsi de suite s'il ne reprend pas à un moment son poste voilà donc situation assez complexe mais on voit bien qu'effectivement il faut traiter période par période et en fonction de la durée de l'arrêt maladie pendant cette période d'acquisition alors je finirai cet exposé par un certain nombre de questions que vous posez également donc on a peut-être répondu ici à certaines d'entre elles il y a quand même un certain nombre de questions qui subsistent et de doutes comme dans nombre de lois c'est la jurisprudence qui vient préciser comment on va l'appliquer alors j'ai mis ici des idées enfin des questions qui m'ont été posées et que peut-être vous posez également la règle notamment de l'application du dixième les 80% de la rémunération et l'application du dixième comment est-ce qu'on va prendre en compte les compléments de salaire est-ce qu'on intègre les primes les commissions etc donc il y a un certain nombre de questions qui se posent sur le contenu de cette rémunération de référence de 80% pour le calcul du dixième on peut estimer qu'il n'y aura pas de changement que ce sera un dixième de la rémunération de la totalité de la période de référence plafonnée à 80% mais rien n'est dit ni précisé sur ce périmètre alors quels sont aussi comment ça va se passer par rapport aux conventions collectives parce qu'aujourd'hui on a des conventions collectives qui prévoient des dispositions déjà sur les congés payés pendant les arrêts maladie et bien la loi étant plus forte hiérarchiquement que la convention collective il va falloir que ces conventions collectives que les partenaires sociaux entrent à nouveau en discussion pour faire prévaloir les dispositions législatives sur les dispositions conventionnelles la loi précise bien que les dispositions conventionnelles peuvent être prises mais plus favorable plus favorable nous dit l'article L3141-5 donc ce qui existe aujourd'hui dans ces conventions collectives ne peut plus être appliqué le contenu de l'information on en a parlé il doit être précis mais sur quel support peut-être qu'il va les informations vont être tellement précises avec beaucoup de lignes ne pourront plus être contenues sur un bulletin de paie et peut-être qu'il faut imaginer et moi j'ai déjà des exemples effectivement d'entreprises qui ont prévu non pas une annexe au bulletin de paie puisque le bulletin de paie peut être décalé d'un mois mais vraiment un document transmis par tout moyen mais qui donne date certaine donc aujourd'hui un mail ou un coffre-fort électronique donne date certaine une annexe une lettre au salarié qui dit voilà vous avez acquis tant de jours de congé au titre de telle période d'acquisition qui sont reportables jusqu'à telle date première ligne deuxième ligne troisième ligne donc c'est un document ad hoc qu'il va falloir créer de manière individualisée aussi pour chaque salarié parce que le problème de l'information directement sur bulletin de paie c'est le paramétrage effectivement et peut-être la difficulté d'individualiser des informations alors que là on est vraiment sur des situations extrêmement individuelles justement on ne peut pas faire du traitement de masse de ce genre d'informations alors je vous le disais aujourd'hui la loi concerne les congés payés légaux et pas les autres congés il n'y a pas aujourd'hui de signaux je dirais que des congés conventionnels seront suivront le même traitement que les congés payés légaux mais ça n'est pas exclu en revanche on a d'autres périodes que la maladie qui peuvent être concernées puisque la cour de cassation vient de rendre un arrêt alors je n'ai plus la date en tête mais très récent sur les congés payés acquis avant un congé maternité qui n'ont pas pu être pris à raison d'un congé parental d'éducation suivant immédiatement le congé maternité et la cour de cassation a statué sur le même fondement donc la charte européenne des droits fondamentaux que ces congés payés qui n'avaient pas pu être pris à raison du congé maternité et à raison du congé parental d'éducation suivant immédiatement ne pouvaient pas être perdus et devaient donc être indemnisés voilà donc là on a vraiment une ouverture sur ou pris ou pris effectivement donc une ouverture sur une autre période d'absence même si on est toujours dans le périmètre des congés payés légaux donc il faudra être attentif à toutes les jurisprudences alors les on a un certain nombre de questions qui se posent aussi sur la gestion de la rétroactivité puisque pendant enfin depuis le 1er décembre 2009 les entreprises ont vécu se sont vendues etc et comment gérer cette cette période dans le cadre des sessions alors si c'est une session de fonds de commerce on peut imaginer que l'acheteur qui se fait attraire devant le conseil de prud'homme par un salarié toujours en poste mais sur des rattrapages de congés payés acquis pendant la période où il n'était pas le propriétaire du fonds de commerce on peut imaginer que le propriétaire actuel fait agir son action récursoire contre le vendeur du fonds de commerce ce serait ce serait logique mais à la condition que l'action récursoire ne soit pas prescrite puisqu'on n'est pas sur une même prescription même chose si c'est une session de titres est-ce qu'on pourra faire est-ce que l'acquéreur des titres pourra faire valoir la garantie de passif qu'il aura souscrite à un moment où le risque n'était même pas envisageable intellectuellement si on a des garanties de passif qui ont été souscrites en 2022 qui ne sont pas encore prescrites aujourd'hui en 2022 le risque n'existait pas est-ce que la garantie de passif va jouer ou pas on n'en sait rien je dirais juridiquement probablement que non mais il va y avoir un certain nombre de contentieux devant les tribunaux de commerce sur ce stock et ce risque financier nouvellement né même chose moi j'ai des entreprises qui nous disent voilà et bien je n'ai pas pu passer les provisions puisque la loi je ne savais pas qu'elle allait être rétroactive donc je n'ai pas pu passer les provisions sur les risques qu'on j'ai payé j'ai donc payé un surplus d'impôts je considère que l'état est responsable puisque l'état savait depuis la charte fondamentale les droits fondamentaux donc en 2000 qu'il y avait ce risque l'état français n'a pas mis en oeuvre les dispositions législatives pour se mettre en conformité donc je considère que l'état est responsable de cette situation et j'en demande indemnisation parce que j'ai payé trop d'impôts parce que je n'ai pas passé les provisions adéquates voilà donc un contentieux énorme effectivement à venir devant les tribunaux de commerce devant les juridictions prud'homales effectivement alors faut-il régulariser aujourd'hui de manière massive toutes les situations des salariés passées rien aucune disposition légale n'oblige les entreprises à faire une régularisation massive et encore faudrait-il savoir s'il s'agit des salariés toujours présents ou des salariés qui ont quitté l'entreprise en tout cas rien ne le dit rien n'oblige les entreprises à le faire faut-il régulariser les salariés qui sont déjà en poste peut-être qu'il faut traiter au cas par cas en fonction des réclamations individuelles faut-il mettre en oeuvre la loi depuis le 24 avril 2024 assurément oui pour éviter des risques futurs je dirais qu'aujourd'hui alors ce qui est curieux c'est qu'il n'y a pas eu de questions préjudicielles de constitutionnalité sur cette loi du 22 avril 2024 devant la cour de cassation et devant le conseil constitutionnel il n'y a pas eu cette QPC ça peut arriver ça peut arriver dans le cadre d'un contentieux au fond mais aujourd'hui il n'y en a pas donc quelle posture adopter en dehors d'une QPC il est illusoire pour un employeur de plaider qu'il ne doit pas les congés payés sur des périodes d'arrêt maladie la loi est d'application non seulement immédiate mais elle est rétroactive donc en dehors d'une question préjudicielle de constitutionnalité il est inutile de dire je ne dois pas les congés payés en revanche il va y avoir un contentieux extrêmement important sur le quantum le nombre de jours de congés payés et l'indemnisation qui va être demandée avec des questions extrêmement techniques alors est-ce que ça relève du référé alors autant sur le principe vous nous donnerez votre avis Madame la Présidente autant sur le principe du congé on peut considérer qu'effectivement il n'y a pas de contestation sérieuse ils sont dus mais autant sur le calcul dès lors qu'il y a une contestation sérieuse sur le montant ça ne relèvera assurément pas de la compétence du conseil des référés ça c'est une évidence et c'est quand même le message qui est passé c'est que de toute façon par principe en référé dès l'instant qu'il existe une contestation sérieuse comme vous le disiez en défense c'est un élément qui va faire que derrière en délibéré bien évidemment on donnera tort au demandeur on dira d'aller sur le fond et là évidemment il y aura une discussion sur le quantum sur le principe du calcul donc une contestation des pas de référé alors une autre aussi typologie de contentieux peut-être qui va apparaître c'est dans les contentieux en cours des demandes nouvelles qui qui viennent apparaître comme ça sur des contentieux en cours alors en raison on ne peut pas ajouter de demandes nouvelles exactement voilà tout à fait donc là ce seront des demandes nouvelles sont irrecevables donc ça suppose un nouveau contentieux avec un nouveau bureau de conciliation etc absolument la prescription qui accorde voilà tout à fait alors ce qu'on peut aussi recommander c'est que sur des situations qui sont incontestables où il y a incontestablement des congés payés qui sont dus ou des indemnités qui sont dues on peut aussi recommander peut-être d'entrer en discussion c'est aussi le rôle des conseils des entreprises et des conseils des salariés de se mettre autour d'une table et de faire le travail de reconstituer les congés payés qui sont qui sont incontestablement dus pour arriver à un montant et de le payer spontanément pour éviter d'encombrer inutilement les juridictions plus normales c'est du bon sens voilà alors j'imagine que vous avez d'autres questions je peux tenter d'y répondre sinon notre atelier va prendre fin alors tout est c'est la même chose en fait mais il faut juste proratiser voilà 24 jours ouvrés ça fait 20 jours virgule 8 je crois 24 jours ouvrables c'est 20 jours ouvrés avec une virgule voilà donc tout est proratisable mais ce sont exactement les mêmes les mêmes dispositions pas de questions qui aujourd'hui a un système de paye qui traite ce dispositif et quels sont vos outils si c'est le cas je suis rassurée et vous êtes avec quel système c'est sur SILAE SILAE mais il n'y a pas les dates c'est le repos pour que je t'expliquais tout à l'heure on a des décisions au moins le moins c'était déjà voilà parce qu'il y a même le délai de report comment il va être géré est-ce que ça va être une gestion d'aller à un petit chérixel et on va devoir se créer des alertes nous-mêmes ou est-ce que les systèmes vont le faire et se poser ensuite les CP dans les compteurs c'est plutôt du coup les éditeurs qu'il faut contacter pour savoir si il y a une période où il va falloir gérer et en même temps enfin après ça dépend de chaque entreprise mais c'est vrai que l'information individuelle c'est bien l'histoire du compteur de paix parce que ça va être important de gérer les congés payés acquis au titre du travail les congés payés acquis au titre de la maladie ou de la T et en même temps ne pas oublier qu'il faut évidemment prévenir très rapidement le salarié sur son droit au report pour encore une fois éviter que trop de délai d'abord on est passé de la dernière mois et que ça va secourir davantage le délai des 15 mois que ça le reporte finalement peut-être c'est une double information c'est-à-dire un calcul via le bulletin de paix mais une information assez rapide dès le retour du salarié par un système un mail un mail avec un calcul qui doit être fait par probablement un humain derrière exactement et le reporté sur le bulletin de paix et là ça va doubler peut-être en tout cas dans un premier temps les tâches en tout cas jusqu'au 24 avril 2026 effectivement il va y avoir beaucoup de travail de gestion des réclamations alors après c'est vrai que les syndicats aujourd'hui il y a une montée en puissance des demandes parce que évidemment elles sont alimentées par les syndicats qui poussent les salariés à saisir soit en envoyant un conduit directement à l'entreprise soit en saisissant directement dans le conseil des preuves et on a des sociétés pour ne pas les nommer on a eu des grosses demandes sur les congés oui avec des salariés qui qui me demandent compte tenu de ces lois mais qui sont toujours en arrêt je veux mes congés on est d'accord que je ne peux pas m'avancer tant qu'ils ne reprennent pas mes congés par rapport à toutes ces congés le contrat de travail est suspendu absolument peut-être qu'il y en a qui finalement puisque en 2026 avril 2026 tout ça sera classé en tout cas c'est ça donc il faut juste espérer que quand même le maître mot je pense que c'est essayer de gagner du temps tant que la demande n'est pas officialisée si on peut gagner du temps c'est plutôt pas mal généraliser enfin après chaque entreprise chaque dirigeant décide de ce qu'il a envie de faire mais je trouve que généraliser l'information c'est multiplier le risque alors qu'il y a des arrêts qui malheureusement ne sont pas au courant mais heureusement aussi pour nous quand on parle donc ce serait dangereux je pense de généraliser pour pour cadrer risque c'est vrai que du coup il y a une prescription qui s'applique donc si on le fait maintenant c'est 15 mois si on attend 2026 ça augmente la période pendant laquelle ils peuvent réclamer mais voilà tout le monde ne réclamera pas de tout fait c'est un mois peut-être pas où il y a un mois exactement par contre il y a quand même je suis assez étonnée de voir qu'il y a beaucoup de salariés qui sont partis qui de toute façon réclament c'est presque dans la balance assez identique oui alors on a même des situations moi j'en ai vu une effectivement un salarié qui avait bénéficié d'une transaction une transaction mais comme la transaction ne couvrait pas les congés payés au titre de l'arrêt et maladie mais couvrait quand même les congés payés mais voilà il saisit quand même pour en disant voilà le risque n'était mon droit n'était pas né donc il n'a pas pu être éteint par l'effet extinctif de la transaction voilà pour autant la transaction vise bien toute indemnité compensatrice de congés payés donc on verra si le risque en principe c'est couvert et éteint mais bon voilà une zone d'incertitude aussi voilà Vanessa vous avez autre chose à nous dire pour votre participation et puis si vous avez des questions vous pouvez revenir vers nous on sera à votre disposition pour vous merci avec plaisir merci Merci.